Nous connaissons tous l'histoire de Jézabel et d'Akab, qui nous est relatée dans le chapitre 21 du premier livre des rois. Je vais le relier rapidement. Donc, 1 roi, chapitre 21, à partir du premier verset. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth, de Gisréel, avait une vigne à Gisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Gisréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Gisréel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? » « Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse, moi je te donnerai la vigne de Naboth de Gisréel. » Il y a énormément à dire sur ce passage. Donc, nous avons en scène deux personnages principaux. D'une part, cette femme Jézabel, qui en fait est la même que l'on retrouve en Apocalypse 17, celle que l'on dit prophétesse, mais qui est en réalité une fausse prophétesse. Mais c'est l'esprit en réalité, ce n'est pas évidemment le même personnage qui a vécu bien avant, mais il s'agit d'un esprit, d'un esprit dominateur, un esprit manipulateur. Et nous allons détailler tout cela. Donc, Jézabel, qui est donc l'épouse d'Akab, qui est donc en même temps la reine d'Israël, mais qui n'est pas juive. C'est sa particularité, elle est non juive. Et le nom Jézabel, en hébreu, signifie « Baal est l'époux ». Baal étant, comme on le sait, bien sûr, une figuration de Satan, le prince des ténèbres. Baal, c'est un faux dieu païen qui était donc adoré à cette époque. Et le nom Jézabel signifie également « impudique ». Donc, cette reine Jézabel est l'épouse de cet homme, de ce roi d'Israël de l'époque, qui s'appelle Aqab. Aqab qui signifie en hébreu « un frère, tu perds ». Et donc, ces deux personnages qui sont en scène ont un curieux dialogue. Voici que Aqab désire, convoite plus exactement un terrain, une vigne en l'occurrence, à donc un de ses voisins, Naboth de Gisraël. Et celui-ci est très ferme et refuse absolument, obstinément, de lui céder cette vigne parce qu'il dit, dit-il, c'est l'héritage de ses pères. Et c'est quelque chose qui est très important de noter. Il s'agit d'un héritage. Et donc, à aucun prix, même si le roi Aqab lui donnait des millions, même à ce prix-là, Naboth refuserait de céder sa vigne. Et en plus, Aqab désirait cette vigne, quitte à l'échanger pour avoir un jardin potager. Ça nous paraît un peu surprenant quand on sait qu'un jardin potager ne sert en principe qu'à cultiver des légumes, tandis qu'une vigne sert tout de même à cultiver du raisin et à donner du vin. Il y a quand même une petite différence entre une vigne qui peut amener une certaine richesse à celui qui la possède par rapport à un jardin potager qui, lui, n'a peut-être pas tout de même la même valeur, du moins en argent. Cultiver des légumes ne rapporte peut-être pas autant que de cultiver de la vigne et même faire du vin, du vin de grande qualité. Et c'était donc un héritage que Naboth refusait absolument de céder, même au roi, qui le lui demandait avec insistance. Et Naboth a été très ferme, donc il a refusé absolument de céder l'héritage de ses pères. Alors entre en scène cette reine, Jézabel, qui, je le rappelle, est une reine non juive, qui n'a pas de sang juif, et qui va manœuvrer de telle façon, à déjà rassurer le cœur de son époux, pour lui laisser entendre qu'elle va faire tout pour qu'il puisse entrer en possession de cette vigne. Elle lui dit carrément, ne t'attriste pas, cesse de bouder comme un enfant, moi, je vais t'obtenir ce que ton cœur désire et que tu n'as pas pu obtenir. Et pourtant, tu es le roi d'Israël. Est-ce bien toi qui règnes en Israël ? C'est-à-dire qu'en réalité, elle sous-estime son mari, elle le sous-estime dans ses capacités en tant que roi, puisqu'elle met en doute le fait que, tout étant roi, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. Ce qui paraît effectivement contradictoire quand il s'agit d'un prince régnant d'un roi. En général, les rois obtiennent tout ce qu'ils veulent. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette femme Jézabel, cette reine d'Israël, va manœuvrer à la place de son mari. C'est-à-dire que, tout simplement, elle va prendre la place de son mari et lui faire obtenir ce qu'il désire, c'est-à-dire donc un héritage. Ce qui est grave, parce qu'un héritage, ça ne se cède pas, même à prix d'argent. Même de nos jours, lorsque quelqu'un doit hériter d'un de ses parents, il y a un acte notarié qui est fait d'une façon totalement officielle. Et cet héritage, en réalité, ne peut revenir qu'à celui qui est l'héritier. Et on ne peut pas céder un héritage à n'importe qui, pour n'importe quoi, même pour une somme d'argent. Moralement, c'est inacceptable. Et donc Naboth, effectivement, avec raison, avait totalement refusé de céder l'héritage de ses pères. Mais Jézabelle, elle, n'a que faire que ce soit un héritage. Elle va tout faire pour que cet héritage rentre dans les mains de son mari, le roi Aqab. En réalité, Jézabelle est une tueuse d'héritage. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature, puisqu'en réalité, Jézabelle est une femme manipulatrice, comme je l'ai dit au début. C'est un esprit dominant. C'est un esprit tueur. Et c'est aussi un esprit séducteur. Donc, dès le début du récit, on voit cette Jézabelle s'imposer comme reine d'Israël, puisqu'elle a épousé Aqab, le roi d'Israël, qui était donc petit-fils d'Esaü. C'est elle, donc, qui détient, en réalité, le pouvoir absolu devant ce roi, qui est en réalité un roi faible, un roi faiblard, qui a carrément abdiqué devant la puissance redoutable de cette femme. C'est un esprit dominant, l'esprit de Jézabelle. C'est un esprit féminin, mais en réalité, ce n'est pas parce que Jézabelle est une femme que cet esprit ne peut pas aussi atteindre des hommes. Et même très souvent, il atteint aussi bien les hommes que les femmes. Mais c'est un esprit dominant, dominateur, qui agit par la ruse, par la fraude, et par la séduction, pour arriver à ses fins. Et c'est par cette même ruse et cette même séduction que, dans le livre de Béréchit, le livre de Genèse, nous avons vu, dès l'origine, que le serpent a opéré auprès de Ève, qui l'a séduite, qui ensuite a elle-même réussi à séduire son mari, et tous deux sont donc tombés, à cause de la séduction, dans le péché, donc dans la désobéissance à Dieu. Séduction, en hébreu, ça se dit Nacha. Et c'est cette même racine qui compose le nom Nahash, en hébreu, qui signifie serpent. Donc on voit très bien l'allusion, le serpent est donc effectivement un esprit séducteur. Et c'est ce même esprit séducteur, donc esprit de serpent, qui possède la femme Jézabelle. Le serpent, le Nahash, qui sert donc à tromper, à égarer, à attirer, à se jouer de, à se jouer de quelqu'un, bien sûr. C'est donc cette même séduction qui caractérise aussi cette femme, Jézabelle, d'Apocalypse 17, qui est appelée la mère des prostituées et des impudiques, d'où le nom Jézabelle, en hébreu, qui signifie impudique. C'est cette même séduction aussi qui va caractériser l'antéchrist des derniers temps. Et nous trouvons cela dans 1 Jean 2, au verset 18. L'esprit de l'antéchrist, c'est un esprit séducteur. Il va séduire les nations. Il va les pousser à l'adorer comme Dieu. Et d'ailleurs, il est bien dit, dans Thessaloniciens, que cet impie, cet homme du péché, ce séducteur, qui est donc l'antéchrist, le chef, le patron du gouvernement mondial, va s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. Il va pousser les nations à l'adorer, tout simplement, par l'intermédiaire donc du faux prophète qui va faire cette publicité auprès de toutes les nations pour qu'on adore l'image de la bête, qui est donc l'image de l'antéchrist. Cet esprit, donc, dominateur, l'esprit de l'antéchrist, est un esprit tyrannique, un esprit calculateur et c'est un esprit destructeur, tout comme l'esprit de Jézabel. D'ailleurs, nous verrons, bien entendu, que l'un découle de l'autre. C'est un esprit assassin, c'est un esprit criminel, c'est un esprit tueur. Donc, pour résumer, c'est un esprit extrêmement dangereux qui agit par la séduction, par la domination, par la manipulation, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et on trouve de ces personnes qui sont donc atteintes, je dirais, entre guillemets, par cet esprit de Jézabel, on trouve ça à tous les niveaux, dans les gouvernements, bien sûr, chez les chefs d'entreprise et, bien sûr, chez les chefs de famille, chez des pères ou chez des mères, et particulièrement dans des couples, dans des familles où c'est la mère qui domine, qui domine le mari, qui domine même les enfants et qui va jusqu'à imposer une sorte de tyrannie à la maison. Eh bien, tout ça, c'est le fruit de l'esprit de Jézabel. On le trouve également, bien sûr, dans l'Église. Malheureusement, je dirais, l'esprit de Jézabel agit à travers certains pasteurs, à travers certains serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, quels qu'ils soient, qu'ils soient apôtres ou prophètes, de préférence des prophètes. Et cet esprit de Jézabel fait des ravages dans l'Église puisqu'il propage déjà des fausses doctrines et ensuite, il séduit les foules, il séduit les fidèles pour les pousser à idolâtrer l'homme de Dieu et ainsi pouvoir avoir la mainmise donc sur les fidèles de l'Église. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs ont une autorité débordante, je dirais carrément démoniaque sur leurs assemblées parce qu'ils ont un tel pouvoir qui vient de cet esprit de Jézabel, ils ont un tel pouvoir de séduction, un tel pouvoir d'attirance que les gens, même souvent, n'arrivent pas à résister à ce pouvoir et ils sont prêts à tout leur donner, même leur bien, leur argent, tout ce que vous voulez parce que c'est l'esprit de Jézabel qui est un esprit de manipulation, un esprit de domination et donc ça commet des ravages épouvantables dans nos églises. Cet esprit rejoint également un autre esprit dont nous allons parler maintenant qui est l'esprit d'Amalek. Alors, cet Amalek, le nom Amalek en hébreu signifie qui demeure dans une vallée, eh bien cet Amalek était l'ennemi perpétuel d'Israël et d'ailleurs il l'est toujours. Il l'est toujours et cet Amalek a constamment fait la guerre au peuple d'Israël, les Amalécites dont on a entendu parler à maintes reprises, ces Amalécites qui sont des ennemis jurés d'Israël et donc à leur tête ce roi, ce chef Amalek qui est un souverain qui est l'incarnation de l'esprit de l'antéchrist. C'est-à-dire qu'il s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Il s'oppose à Dieu lui-même et il s'oppose par conséquent au peuple de Dieu. Et cet esprit d'Amalek, nous le trouvons dans l'histoire, bien entendu, chez des chefs d'État, chez des gouvernements, comme Hitler, par exemple. Hitler, qui était entièrement, j'allais dire, possédé de Satan et donc de cet esprit d'Amalek. Et avant lui, dans l'Ancien Testament, en livre d'Esther, nous avons le personnage d'Aman, qui déjà était, j'allais dire, un antéchrist patenté puisqu'il voulait absolument exterminer tout le peuple d'Israël. Et cet Amman était donc possédé de l'esprit d'Amalek. Et actuellement, cet esprit d'Amalek règne dans toutes les nations qui haïssent Israël et qui sont opposées à Israël. C'est ainsi que, lors de la guerre de Gog et Magog, qui aura lieu dans un certain temps, dans la guerre de Gog et Magog, nous allons voir des nations qui vont se liguer contre Israël avec à leur tête notamment la Russie et la Chine. Alors, pourquoi la Russie ? Eh bien, parce que la Russie est un pays par nature qui est athée. Le communisme russe, le communisme soviétique bannit toute forme de religion et particulièrement toute forme de christianisme et toute forme de judaïsme. Et le communisme est par essence athée, contre Dieu carrément, nie l'existence de Dieu et même vilipende même la personne même de Dieu. Et donc, c'est tout à fait caractéristique de cet esprit d'Amalek et qui est en même temps, j'allais dire, par prolongation, une matérialisation de l'esprit de l'antéchrist. Alors, je dirais pour conclure que l'esprit de l'antéchrist domine à la fois l'esprit de Jézabel qui en est directement issu et l'esprit d'Amalek qui en est directement issu aussi. Ce qu'il faut que nous fassions, nous, en tant que chrétiens, il nous faut combattre particulièrement cet esprit au sein de nos assemblées et de nos églises. Il nous faut briser cet esprit de séduction qui se manifeste sous forme d'immoralité sexuelle, d'impureté sexuelle, d'impudicité, de fourberie, de ruse et de fraude. Il nous faut briser l'esprit d'idolâtrie et de paganisme dans l'église car, faut-il le rappeler, malheureusement, l'église n'est plus la lumière du monde mais c'est le monde qui est devenu la lumière de l'église et tout ce que le monde fait se retrouve peu ou prou au sein même de l'église. Donc, il nous faut absolument combattre cet esprit d'idolâtrie et cet esprit mondain qui a envahi toute l'église ou presque. Ensuite, en tant que chrétien, nous devons combattre cet esprit qui tue notre héritage, qui est l'héritage de nos pères. Or, quel est notre héritage par excellence ? Eh bien, c'est Christ lui-même. C'est lui-même qui est notre héritage. Nous sommes héritiers et cohéritiers de Christ, nous dit la parole de Dieu. Donc, il nous faut tout faire pour empêcher que cet héritage nous soit volé, nous soit dérobé par cet esprit de Jézabel. Ensuite, nous devons briser l'esprit de domination dans les couples. Il n'est pas normal dans un couple que ce soit la femme qui domine le mari. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut les choses. Ce n'est pas non plus une raison pour les maris de traîner leur femme dans la boue sous prétexte qu'ils doivent être le chef à la maison. Mais la femme ne peut reconnaître l'autorité de son mari que si, premièrement, déjà, le mari aime sa femme et la respecte. Et avoir autorité sur son épouse ne signifie pas la rendre esclave. Ça, c'est une notion qu'il faut quand même préciser parce qu'on a beaucoup de couples où le mari se comporte comme un véritable potentat, un véritable tyran et traite sa femme comme un déchet. Ce n'est pas ça du tout dont il est question. Ensuite, nous devons lutter contre l'esprit de racisme et particulièrement contre l'antisémitisme. L'antisémitisme qui est un fruit pourri qui vient directement de l'esprit d'Amalek dont on a parlé de Amman tout à l'heure. Amman, c'est le premier grand antisémite, si l'on peut dire, qui voulait carrément exterminer le peuple d'Israël. Bien sûr, après, nous avons Hitler et puis nous avons tous ceux qui ont lutté contre les Juifs. Il y a eu l'inquisition papale au 15e et 16e siècle qui a fait des millions de morts et qui luttait non seulement contre les chrétiens mais également contre les Juifs. Donc, l'esprit d'antisémitisme. Il nous faut enfin lutter contre l'esprit d'autoritarisme que ce soit dans la famille, au niveau de l'État, bien entendu dans l'Église et même dans nos emplois. Les employeurs qui sont autoritaristes, non pas autoritaires mais autoritaristes qui est tout à fait différent, c'est-à-dire qui s'amusent presque à tyranniser leurs employés et à les prendre, à les traiter comme des chiffons. Enfin, nous devons prier pour nos autorités, surtout à l'heure actuelle où les choses ont tendance à aller de plus en plus mal sous nos tropiques parce que nos autorités, faut-il le rappeler, sont directement influencées par l'esprit de l'antéchrist et donc, j'allais dire en sous-titre, l'esprit d'Amalek et l'esprit de Jézabel. Il nous faut lutter contre l'esprit d'Akab. Il n'y a pas d'esprit de Jézabel sans l'esprit d'Akab et inversement. Alors, Akab, je dirais, c'est un peu l'image, le type du chrétien faible, du chrétien charnel qui se laisse facilement manipuler, qui se laisse facilement emporter à tout vent de doctrine comme nous dit la parole. Akab, c'est celui qui s'aplatit devant les autres, celui qui n'ose rien dire par lâcheté ou par peur. Et enfin, Jézabel représente, c'est l'image de l'église prostituée, la Babylone la Grande, l'église des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, l'église apostate qui manipule les chrétiens. Voilà, pour ce sujet assez épineux, j'espère que cette petite réflexion va vous éclairer. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada